Eh bien salut les loulous, salut les louloutes, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Parlimpinpin Aujourd'hui on va faire ça, vous avez bien entendu reconnu, il s'agit d'une choucroute Mais attention, particularité, on va faire nous-mêmes la préparation de chou lactofermenté, donc de choucroute Et j'en ai déjà un pot qui est prêt, et ensuite on va la cuisiner pour faire le plat Donc on ne va pas perdre de temps, tout de suite, générique Eh bien bonjour, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Parlimpinpin Aujourd'hui j'ai fait petite erreur caméra, donc je vais vous lister les ingrédients sous forme de photos Alors on avait d'abord la choucroute fermentée, du sel, des baies de genièvre, des pommes de terre Du vin blanc d'Alsace, ici c'est du Riesling Du jambon cuit, une tranche assez épaisse Une saucisse de Strasbourg, une saucisse de Francfort Et on est parti pour la préparation du chou, préparation des ingrédients Donc on va faire notre chou fermenté, donc pour ça il va falloir qu'on détaille le chou blanc en petits morceaux Alors en fait je vais le couper en quart Et je vais ensuite le débiter au robot Par contre on va préparer pour le plat de choucroute Les pommes de terre On va juste faire chauffer à la vapeur Ensuite on va préparer la saumure Donc je rappelle, 3% de la saumure, ça veut dire 30 grammes de sel pour 1 litre d'eau Et on mélange bien pour que le sel fonde bien Donc voilà, on a juste préparé, couper les choux et éplucher les pommes de terre Et on va pouvoir lancer la cuisson de la choucroute Et en attendant je préparerai le pot de chou Donc c'est parti Donc voilà, on a préparé les ingrédients Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va râper le chou Donc tout de suite on va avec mon robot et je vais râper mon chou Donc voilà, un petit chou ça fait 2 gros saladiers Donc attention en quantité Je ne vais pas avoir assez d'impôts Donc heureusement que j'ai le deuxième que je vais terminer Parce que je vais être obligé de remplir les deux Voilà, donc on va passer à la cuisson du reste Donc je prends mes pommes de terre que j'ai nettoyées, épluchées, nettoyées Et je vais les passer à la vapeur Alors, je les mets à la vapeur Juste avant la fin de la cuisson Je rajouterai les saucisses pour qu'elles sachent juste chauffer à la vapeur aussi Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer la cuisson du chou Qui est déjà fermenté Et pendant que ça cuira, que tous les ingrédients cuiront On préparera notre chou lacto-fermenté Donc c'est parti Je prends mon pot C'est relativement simple Ce que je fais moi C'est que j'égoutte le chou Donc je vais aller le verser directement dans les laits Pour preuve, ça fait un mois et demi que mon chou m'accère Ça a vraiment goût de soucroute C'est vraiment très bon Je mets mon chou dans ma casserole Et c'est là Et c'est là que j'utilisais l'art fatal Le Riesling Alors pas besoin de resaler la préparation Parce que bien entendu, elle a macéré dans l'eau salée Donc la préparation est déjà suffisamment salée comme ça Par contre, pour que ça ait un petit goût sympathique Un petit peu de Riesling Un petit peu ou pas mal de Riesling Moi je le cuit carrément dans le Riesling Donc je ne vais pas couvrir Mais quasiment Donc ce n'est pas un Riesling de grande qualité C'est un vin que j'ai J'ai dû payer 3 euros Donc 4 euros Voilà, un petit Riesling tranquille Et j'en mets une bonne mouchée Histoire de recouvrir à peine le chou Et ça, je le passe au feu Au moins pendant 20 minutes La cuisson des pommes de terre est lancée La cuisson du chou est lancée Je vais mettre la charcuterie au frais Il ne faut pas qu'elle prenne trop la chaleur évidemment La préparation Donc ça, je vais le mettre à côté Donc on rappelle le principe de la fermentation lactique Ce sont les bactéries qui sont dans le chou Qui au contact d'une saumure Donc 30 grammes de sel, de gros sel Pour un litre d'eau Donc c'est une saumure à 3% D'accord ? Les bactéries vont se développer Les bactéries vont consommer le peu de sucre Qu'il y a dans le chou Et vont le transformer d'un côté en CO2 Et de l'autre côté en acide lactique D'où le nom fermentation lactique La fermentation lactique va permettre de produire de l'acide Qui va conserver le produit Donc qui va rendre l'eau beaucoup moins disponible Pour les autres bactéries qui viendraient en concurrence Et donc le produit va se conserver naturellement C'est une fermentation anaérobie La lacto-fermentation c'est une fermentation anaérobie C'est à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air dans la conserve Alors contrairement aux conserves qu'on stérilise Là on est bien exactement dans l'inverse C'est à dire c'est le développement des bactéries Qui va faire que le produit va se conserver Il n'y a pas besoin de stériliser à l'eau bouillante Pendant je ne sais combien de temps Dans les pots puis ensuite de restériliser la préparation Ce n'est pas de la conservation en stérilisation Ce n'est pas des conserves stérilisées C'est bien des conserves lacto-fermentées Donc elles se conservent un peu moins longtemps Mais je vous assure que vous pouvez le garder plusieurs mois Dans votre préparation Donc ce que j'ai fait c'est que mon pot Je l'ai passé juste dans l'eau chaude Pour le rincer surtout pour enlever toutes les poussières Et ensuite il y a juste à charger Donc chargeons Alors c'est jamais pratique à rentrer Parce que mon pot n'est pas très large Donc j'ai commencé à mettre le chou Il ne faut pas oublier de temps en temps De mettre quelques graines Quelques baies de genièvre Et ensuite on complète Voilà Deux poignées Quelques baies de genièvre Et vous allez voir Ça va donner un parfum au chou Qui va fermenter Vraiment un excellent On recommence Allez quelques petites boules Voilà Et c'est reparti On y va On essaye de ne pas trop gaspiller Et voilà Ensuite la petite astuce C'est mon pot magique Ce que j'appelle mon pot magique C'est un pot que je vais mettre dans la conserve Et qui va permettre de maintenir le produit bien en dessous du niveau Donc j'en ai quelques-uns des comme ça Ça doit être des crèmes dessert La laitière je crois Les pots Si jamais vous voulez en trouver des équivalents Et ensuite je prends ma saumure Qui a fondu Donc le sel C'est bien homogéné Et homogénéisé Et là On fait couler tout doucement Il faut bien que Tout l'air Sorte Donc Il ne faut pas hésiter à appuyer Il faut que les bulles remontent Alors l'avantage c'est que l'eau ça s'infiltre un petit peu partout quand même C'est un truc un peu pratique mais Je vais mettre mon pot comme ça Je mets mon joint Alors une autre chose à savoir Quand vous allez commencer la macération Vous allez voir au bout de 24 heures Vous allez entendre le pot chanter C'est à dire que Les petites bulles J'ai dit qu'il y avait du CO2 Le CO2 c'est un gaz Il va s'échapper Et ça on va entendre Et de temps en temps Il va embarquer un petit peu d'eau Donc S'il vous plaît Si vous ne voulez pas pourrir L'intégralité de vos meubles N'hésitez pas à mettre une petite soucoupe Dessous Parce que ça va couler Et vous allez voir que Ça peut remettre un petit peu partout quand même Donc il faut faire attention Et voilà Notre pot de choucroute Est prêt Donc moi je vais continuer Faire un deuxième pot Avec ce qu'il me reste Ce qui est intéressant C'est que dans 3 semaines Il sera prêt Et vous pourrez l'utiliser dans les préparations Soit cru En salade Qui est très bon Un peu comme les carottes Soit Cuit Comme là on est en train de faire C'est vraiment excellent Et c'est très bon pour la santé Parce que comme c'est riche en bactéries Ça fait des imports intéressants Pour la flore intestinale Qu'on appelle maintenant Le microbiote intestinal Petite remarque Les deux pots de choucroute Il faut les dater C'est la meilleure façon de se souvenir De quand est-ce qu'on les a faits Donc Aujourd'hui Nous sommes le 27 octobre 27 octobre 27 octobre Voilà Et voilà Vous les entreposez dans un placard A l'abri de la lumière Le temps que ça fermente Après vous pouvez le mettre Dans un endroit Donc à température ambiante Après vous pouvez le mettre Dans un endroit plus frais Soit au frigo Soit dans une cave Mais de toute façon Ça se conservera bien quoi qu'il arrive Je ressors ma charcuterie Les knackis Les saucisses de Strasbourg Et de Francfort Je les mets dans le cuiseur vapeur Pendant deux minutes Avec les pâtes pommes de terre Qui terminent de cuire Et pendant ce temps là Mon chou a fini de cuire Je le reprends Comme tel que Donc le vin s'est évaporé Et je vais pouvoir Mettre ça Dans mon plat de présentation Ça sent extrêmement bon Et voilà Je vais rouler mon jambon Donc c'est pour deux personnes Donc je le mets en deux morceaux Deuxième tranche de jambon On va ensuite maintenant Chercher les pommes de terre Et maintenant Mes saucisses Sont cuites Enfin sont chaudes Parce qu'elles sont déjà cuites Et voilà Nous avons Une choucroute Traditionnelle Faites avec un chou Maison Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Vous pouvez activer La petite cloche Pour avoir les notifications Je vous invite A aller voir Les liens Que j'ai mis Dans la description De la vidéo Vous pouvez aussi liker Vous pouvez laisser Des commentaires N'hésitez pas Poudre de palimpimpin C'est la cuisine Pour tout le monde Le plus sain possible Sur ce je vous dis Merci de m'avoir suivi Et see you Dans une next vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz